Premier problème sur l'énergie potentielle élastique. Une personne étire un ressort qui a une constante de rappel de 200 N par mètre sur une longueur de 30 cm. Quelle énergie a magasiné d'un ressort? Comme information, nous avons la constante de rappel du ressort qui est de 200 N par mètre. On a un étirement de 30 cm, donc c'est une valeur qui est positive pour le Δx. Et vu qu'on va vouloir l'avoir en mètre, on divise par 100, 0,3 mètre. Ce qu'on cherche, c'est de l'énergie potentielle élastique en joules. Donc, potentielle élastique parce que c'est un ressort. Et pourquoi c'est de l'énergie? C'est parce qu'on veut celle qui est emmagasinée quand je tiens mon ressort justement à 30 cm d'étirement. Et non pas celle pendant que j'ai tiré mon ressort. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un travail, mais bel et bien de l'énergie. Donc là, on écrit la formule de l'énergie potentielle élastique qui est une demi-k fois Δx². Je remplace mes unités de mesure en s'assurant de mettre le Δx entre parenthèses vu qu'il est au carré. Donc là, vu que ça devient des mètres carrés et qu'on divise une fois par des mètres, il me reste un mètre à la fin. Donc, des N fois des mètres, c'est des joules. Plus précisément, 9 joules d'énergie potentielle élastique.